Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de revenir avec un nouveau DIY spécial Halloween tout simplement pour créer des doigts coupés, donc ensanglottés ou non, pour votre déco, pour plutôt vos maquillages, etc. Donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire, c'est très très simple et il suffit d'avoir 2-3 petits trucs qu'on trouve très facilement en grande surface. Donc c'est parti ! Premièrement on va commencer par faire un mouille. Donc moi j'ai acheté de la pâte à modeler à Jiffy à 1€, il suffit de prendre 2 petits bâtons pour faire le moule d'un seul doigt. Je vous déconseille la plaido, elle est en fait de trop trop bonne qualité, elle ne sèche pas, il faut vraiment quelque chose qui sèche. Donc premièrement je vais venir mettre un petit peu de farine classique sur mon doigt pour pas que ça colle à la pâte à modeler et je vais tout simplement venir faire le moule, donc mouler mon doigt avec la pâte à modeler autour de mon doigt que je veux mouler et je vais faire ça environ 4 fois. Pendant que j'ai fait mes moules, je mets à tremper de la gélatine alimentaire qui va former mon doigt, donc sachant que je prends des feuilles comme ceci, ça coûte vraiment pas cher. J'ai payé ça 1€ à peu près les 9, sachant qu'il faut 2 feuilles pour un doigt. Comme je vais faire 4 doigts, je vais mettre 8 feuilles à tremper. Une fois que les feuilles de gélatine ont bien ramolli, je vais les mettre dans un petit contenant comme ceci et je vais les mettre une trentaine de secondes au micro-ondes, voilà ce que ça donne, ça a une odeur horrible. Je vais venir mettre un tout petit peu de colorant alimentaire, c'est pas obligatoire, mais c'est bien pour faire un petit peu l'aspect sang, donc rose de nos doigts. J'en ai mis un petit peu trop, mais bon c'est pas grave. Donc voilà mes moules qui ont le temps d'un petit peu durcir, donc c'est juste le top. J'ai juste à les remplir jusqu'à ras bord et de les mettre en position verticale. Et bien évidemment je vais faire tous mes doigts comme ça. Je vais laisser bien sécher, donc bien durcir, ça durcit assez rapidement puisqu'on n'a pas mis du tout d'eau à l'intérieur et au bout de quelques heures c'est prêt, vous pouvez mettre au réfrigérateur si vous voulez que ce soit un petit peu plus rapide et je vais tout simplement les démouler, donc ça ressemble pas du tout à les doigts pour l'instant, mais vous allez voir que ça va vite prendre l'aspect de doigts de zombie un petit peu mort. C'est super facile à réaliser, donc je vais passer tout de suite à la coloration avec un anti-cerne ou un fond de teint. Je vais venir colorer mon doigt et vous allez voir que tout de suite le rose va être beaucoup moins présent. Et pour toujours colorer et fixer le tout, je vais utiliser un fond de teint compact comme celui-ci et je vais tout simplement l'appliquer par-dessus mon anti-cerne. Pour donner plus de relief et de réalisme à mon doigt et aussi le côté un petit peu mort-zombie, je vais venir mettre un petit peu de brun sur l'intégralité de mon doigt, surtout au niveau des articulations et de l'ongle. Une fois que ça est fait, bien évidemment on va venir manipuler mon petit doigt, donc moi je vais mettre du vernis de diverses couleurs, vous pouvez aussi l'abîmer si vous voulez. Donc une fois que vous l'avez appliqué, vous attendez un petit peu et avant qu'il soit sec, vous enlevez ou vous tâchez un petit peu votre vernis. Voilà ce que ça donne pour les doigts non ensanglantés, mais moi je vais vous montrer aussi qu'on peut aller un petit peu plus loin et je vais mettre un petit peu de sang et un petit peu plus de réalisme au bout de mes doigts. Donc je vais utiliser la palette Make Up For Ever tout simplement pour prendre du bleu, du rouge et du noir pour colorer le bout de mon doigt, donc là de manière tout à fait aléatoire. Et je vais venir aussi bien évidemment mettre un petit peu de sang artificiel. Je vous mettrai le lien du DIY et comment fabriquer du sang à la maison. Pareil avec des choses qui ne coûtent vraiment pas cher et qu'on trouve partout. Et voilà pour le résultat un petit peu plus sanglant, sachant que si vous le faites avec des enfants, le doigt couper c'est déjà largement suffisant et largement réaliste pour eux. J'espère sincèrement que ce DIY vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens des maquillages et différents DIY que j'ai pu réaliser pour Halloween. Moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.